Donc, l'examen d'aujourd'hui, le 18 octobre 2021, comporte juste deux parties. La deuxième partie concernant le chapitre numéro 6, les immobilisations, et la deuxième partie concerne le chapitre 8 de la société en un collectif. Donc, la pondération est à 40%. La durée, vous avez normalement en temps présentiel à ces trois heures, mais en mode en ligne, on vous donne une heure. On sait que les conditions, c'est un petit peu délicatées, les conditions dans lesquelles vous passez les examens. Et ça va bien aller, ça va bien passer. Et on va retourner à la vie normale prochainement. Donc, la partie 1, c'est les immobilisations. Il y a la société ProMask qui a acheté le 1er novembre 2020 un lot de machines ou d'équipements composé par cinq machines pour fabriquer les masques de protection contre la COVID-19. Le fournisseur, c'est un fournisseur chinois, Chouantech Limited. La durée de vie utile du lot d'équipements déterminé fixé par le fabricant est de cinq ans, alors que la valeur résiduelle estimée de l'eau est de 95 000. Si jamais on disait vent, c'est ça le prix qu'on a estimé. Le problème numéro un, c'est calculer le coût d'acquisition du lot d'équipements. Et bien sûr, avec le détail. Normalement, il faut expliquer comment vous avez calculé le montant. Si je trouve juste le montant, c'est la moitié de la note. OK, si je trouve les explications, c'est la note totale. Donc, il y a 14 éléments. Il y a tout d'abord l'achat des cinq machines pour fabriquer les masques de protection contre la COVID-19, donc 50 000 dollars l'unité. Après, frais de transport de l'usine du fabricant vers le port chinois de la ville de Shanghai. Ça nous a coûté 300 dollars l'unité. Le transport de l'usine vers le port de Shanghai nous a nécessité le paiement d'une assurance transport. 100 dollars par unité. Les cinq équipements, les cinq machines, ont été entreposées dans le port de Shanghai pendant cinq jours. Chaque jour, nous a coûté 90 dollars. Et après, c'est l'étape du transport des cinq machines vers le Canada. Donc, le transport s'a coûté 2500 par unité. Ce transport maritime, il a été assuré par une compagnie d'assurance canadienne à hauteur de 350 dollars l'unité durant le trajet de transport de la Chine du port de Shanghai vers le port de Montréal au Canada. Une fois arrivé, il y a des travaux de manétention pour les décharger des conteneurs et les déposer dans l'air d'entreposage du port de Montréal. Ce qui nous a coûté 287 dollars par unité. Ces machines sont restées dans la zone d'entreposage pendant sept jours. Pendant sept jours, chaque unité, c'est pas chaque jour, chaque unité nous a causé, nous a, comment dirais-je, on a payé pour chaque, pour chaque machine, ça nous a coûté 300 dollars. D'accord? 300 dollars par unité durant sept jours. Ici, quand vous voyez 300 dollars par unité, vous avez ici manétention de cinq machines, pardon, excusez, je suis ici dans le sept jours. Donc, sept jours, pardon, sept jours d'entreposage dans le port de Montréal. Ça nous a coûté 172,46 par jour pour chaque unité. Donc, chaque unité est resté sept jours dans l'air d'entreposage. Après, une fois on a désiré les prendre pour les transporter vers l'usine de fabrication, ces travaux de manétention nous a coûté 300 dollars par unité. Et après, ça arrive des droits de la douane. Il y a les droits d'importation et droits de douane. Donc, TPS 5%, la TVQ 9,975. La personne qui s'est occupée des procédures, des modalités de dédouèlement pour nous faire sortir nos cinq machines, les honoraires s'élèvent à 287,44 par unité, taxe inclusive. Ces machines, il faut acheter, donc on doit les assurer contre les hommages, contre mauvais fonctionnement, contre XXY. L'assurance sur les cinq machines auprès de la banque RBC Assurance, ça nous a coûté 500 dollars l'unité. Et enfin, le montage, l'installation et la mise en marche des cinq machines, ça nous a coûté pour chaque unité 15 heures de travail. Chaque unité a nécessité les opérations de montage, installation, mise en marche, tests, etc. Ces travaux-là ont nécessité 15 heures par unité. Chaque heure est payée à 229.95 taxes incluses. Les travaux à faire. Les travaux à faire. Premièrement, le coût d'acquisition. Deuxièmement, calculer pour juste uniquement deux années, 2021 et 2022. Calculer l'amortissement selon la méthode d'amortissement linéaire. Et passer au journal général, l'écriture concernant la régularisation de fin d'exercice des deux années, 2021 et 2022. Troisième travail à faire, c'est calculer l'amortissement selon la méthode de l'amortissement proportionnelle à l'utilisation pour deux années, 2021 et 2022. Sachant qu'on a estimé que le lot d'équipements va fabriquer durant son utilisation 10 millions de masques. En 2021, on a fabriqué 1 500 000 masques et en 2022, on a fabriqué 1 950 000 masques de protection contre la COVID-19. Deuxième sous-travail dans cette partie-là, c'est l'écriture comptable des travaux de régularisation de fin d'exercice des deux années 2021 et 2022. Dernier travail dans la partie immobilisation, c'est l'amortissement dégressif à taux constant. Sachant que la même chose est demandé même pour le deuxième sous-travail qui est l'enregistrement des écritures de régularisation de fin d'exercice des deux exercices 2021 et 2022. Donc, chaque problème concernant ici deux, trois, quatre, il faut déterminer l'amortissement de deux exercices. Deuxième travail, c'est de faire les écritures comptables de régularisation. On arrive maintenant à la deuxième partie qui concerne la société en langue collective. S'il vous plaît, les tableaux que vous allez utiliser, je vais prendre en considération la bonne forme, la bonne structure. D'accord? Le problème numéro un dans la partie deux. Bélanger, Brad et Gonzales, Omar ont constitué le 1er octobre 2021 une société en langue collective qui porte le nom Smart Long. Bélanger a apporté 50 000 dollars, alors qu'Omar a apporté 25 000. Ils ont déposé l'ensemble de leurs apports dans la banque RBC. On vous demande de faire deux choses. Premièrement, passer l'écriture des apports investis. Deuxièmement, établissez le bilan d'ouverture au 1er octobre 2021, date de la création de la société Smart Long. Problème numéro 2. Au 31 octobre 2021, le bénéfice de la nette de la société Smart Sport s'élève à 18 000. Le contrat qui a été signé entre deux associés, Nadeau, Nassim et Gratin Alexandra, ne mentionne aucunement la façon avec laquelle on doit répartir le bénéfice nette ou la perte nette à la fin de l'exercice. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de déterminer la part de chacun ou chacune des deux associés, mais il faut justifier votre choix de la méthode utilisée. Quand je parle de justifier, il faut faire une référence juridique. Ce qu'on s'est basé pour choisir une ou l'autre méthode. Problème numéro 3. Au 31 octobre 2021, la perte nette de la société Smart Cuisine s'élève à 35 000 dollars. Les associés Bouvain-Adam et Labelle-Isabelle ont convenu dans le contrat que les associés soient en cas de perte nette ou de bénéfice nette. Ils vont répartir ce résultat à hauteur de 75 000 dollars pour Adam, le reste pour Labelle et Isabelle. On vous demande de préparer avec détail le tableau de répartition de la perte nette au 31 octobre 2021. Dernier problème dans la deuxième partie. Le 1er novembre 2020, lors de la constitution de leur société Smart DECO, société en nom collectif, Marc Semar a investi 30 330 et son associé Sarah Moncton 40 440. Les bénéfices nets réalisés à la fin de l'exercice s'élèvent à 20 220. On vous demande de préparer avec détail le tableau de répartition des bénéfices selon les principes, selon les capitaux investis au début de l'exercice. Donc, voilà, c'est ça l'énoncé de votre examen. Il n'est pas difficile sincèrement, juste concentrez-vous, allez-y doucement. Je vous rappelle les consignes de passation d'un examen. La caméra doit être en tout temps activée. Si vous avez une urgence, vous vous disiez à quitter, il faut m'en informer, il faut m'avertir. Avant de, si vous terminez, avant de partir, il faut s'assurer que votre travail a été bel et bien déposé. Donc, vous allez communiquer avec moi dans la boîte de clavardage. Pour toute question concernant l'énoncé, il faut me cliquer en privé. Et quoi d'autre ? Il n'y a pas d'utilisation dans notre ordinateur ou appareil électronique, ou même les écouteurs, ou casques, etc. Donc, ça, vous le savez, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Et tout va bien se passer si vous vous contrôlez et vous prenez note. Vous mettez la structure, le schéma, comment vous allez travailler. Et si vous trouvez un problème difficile, ce qui m'étonne, sautez-le. Donc, ne restez pas coincé et bloqué. Et ça m'étonne, ok ? Donc, tout est clair et net. Clarinet.